X plus sport vous présente le champions club C'est le champions club présenté par Vincenzo Turo C'est pour ça que la ligue des champions est la plus belle compétition au monde Ciao les amis, bienvenue dans le champions club C'est un réel plaisir d'être ici en studio pour évoquer les huitièmes de finale Retour de cette semaine en ligue des champions Merci de nous suivre, vous le savez, sur toutes les plateformes Que ce soit en télé, sur le site de Pix Sport Mais également à l'écoute au niveau des podcasts Merci à Alex Tecla qui est à Jonathan Lange d'être là Salut les amis, tiens Salut, merci à toi Alex, vous t'avez l'égard Oui, il est beau J'ai fait ce que j'ai pu, écoutez Mais en tout cas, tous les honneurs vont à Jonathan Lange Je tiens, vous alliez le dire, mais je vous spoil Je tiens, voilà, comme ça C'est la première fois déjà de l'émission Je l'avais écrit Oui, mais non, c'est pour moi Mais pourquoi le féliciter, le rédacteur au chef de la DHX Plus ? Bien rattrapé Le féliciter pour son superbe temps Et sa superbe performance au semi de Paris Il faut quand même le noter Parce que, non, je blague Là, je blague plus Sérieusement, grosse perfe de notre ami Jonathan Lange Le seul vrai sportif du plateau Exactement Bravo et félicitations Vous allez voir tout ça sur Strava Vous lui demandez une petite demande d'amis Pour l'ajouter, le programme de la semaine Qui nous attend en Ligue des Champions Le voici, bien sûr Ça passera par deux multilives Vous connaissez les horaires 20h15 en direct sur Pix Plus Sport Et du lourd, bien évidemment Liverpool Inter, Bayern Salzbourg, c'est plus serré qu'il n'y paraissait Il y a quelques semaines au tirage au sort Et puis mercredi, City Sporting, là pour le coup C'est déjà fait Puisque Manchester City s'est imposé Largement 0-5 à la maison Avec un KDB qui a été le meilleur sur la pelouse Ce week-end lors du derby mancunien Réal-PSG Forcément, ça c'est le match à ne pas manquer On connaîtra donc 4 4 des premiers quarts de finalistes aussi Je le disais avec une certitude City Et peut-être une demi-certitude Liverpool On fera le point tout à l'heure aussi Tout à l'heure sur cette affiche Là, les coups de cœur d'abord Pour commencer cette émission Comme d'habitude Je me tourne d'abord vers Jonathan Dis-nous tout On a évoqué Manchester City On va évoquer leur adversaire Du huitième de finale allée Et surtout les supporters du sporting Franchement On parle souvent des fans anglais Mais ce qu'ont fait Les supporters du sporting A chanter à 0-5 Dans un stade Alvalade Qu'on a souvent vu vide En période Covid C'était juste merveilleux Donc voilà, chapeau à eux C'est beau aussi comme ça Oui, et c'est vrai que ça a marqué Pas mal de monde Parce qu'on en parlait encore Vendredi dernier En réunion avec Mathieu Issa Qui était sur place Lors de la rencontre Allez, et qui m'a dit Il faut absolument ressortir Cette semaine Ces images-là Parce que ça nous a foutu La chaire de Pouliette Accompagnée de Benoît Tins Merci pour ce beau coup de cœur C'est vrai Alex Au coup de cœur de ces dernières semaines Moi j'ai pris Thiago Silva Parce que c'est vrai que Bon, on en parle un petit peu moins Même si C'est quand même le taulier De cette défense de Chelsea Mais on était là On a insisté à sa grosse perf Lors du match de Ligue des Champions Il a tout simplement été énorme Alors tout le monde a plébiscité Quante Qui a à juste titre A fait un gros match Mais je trouve que Lui a vraiment été Très impressionnant 12 interceptions défensives Donc tout au long de la rencontre Ce qui sont quand même Ce sont des chiffres Qui sont quand même rares À noter 12 interceptions C'est très très rare Tension à votre propension A tout de suite basculer Vers les chiffres On en parlera en fin de l'élection Oui je sais mais vraiment Là c'est significatif Parce qu'il faut pouvoir le faire Au niveau Ligue des Champions C'est vrai qu'il était monstrueux Il était vraiment trop fort Vraiment Et depuis qu'il a signé à Chelsea On a l'impression Qu'il a gagné quelques années Et que Christensen et Rudiger Tout à coup sont devenus De très grands défenseurs centraux Grâce à lui En fait Et il masque beaucoup d'erreurs De ses partenaires Et il en rattrape énormément Chapeau Oui Chelsea qui affrontera Lille Là pour valider La semaine prochaine Son ticket pour l'écart De finale Vous le savez Dans ses émissions de Multilive Sur Pix Plus Sport On est parti à la rencontre Forcément des Diables Qui jouent à l'étranger Mais aussi des figures marquantes De notre compétition Et on est allé voir Un certain Joshua Zirgze L'attaquant du Sporting D'Anderlecht Tout ça évidemment En corrélation Avec le Bayern à Munich Il nous livre Les secrets du club allemand Ce sera à découvrir Mardi soir Donc en direct Voici un petit extrait 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 Reportage complet Signé Nico Lenné A voir donc Mardi soir Sur Pix Plus Sport La petite trad Forcément J'y suis arrivé Quand j'avais 16 ans A peine J'étais encore un garçon J'ai ouvert de grands yeux J'ai beaucoup appris Lors des premières saisons C'est un club Avec une histoire incroyable Et surtout Un sens du travail Assez à développer Et voilà Il y retournera On le sait A priori A Zirkze Pour essayer D'y performer Pour essayer D'être titulaire Après une saison Qui sera Quoi qu'il arrive Rempli avec le sporting Dans direct Oui clairement C'est vrai qu'il va revenir Avec un autre statut aussi Parce que là Finalement c'est sa première Vraie saison En tant que titulaire Dans un club Au niveau pro Donc à voir s'il connaîtra La même réussite Que Mecha Qui une fois parti Devenue internationale Ah après il s'est imposé A Wolfsburg C'est pas du tout La même dimension Que le Bayern On est d'accord Mais ça prouve Qu'un prêt au sporting Dans un lecte Ça peut être utile C'est vrai Il en est capable Il en a les qualités Footballistiques Ça c'est sûr Il l'a prouvé en Belgique Maintenant il faudra transposer Ça à la Bundesliga Peut être que ça lui correspondra Peut être un peu plus Cette saison Différents systèmes Avec différents profils Qui peuvent tourner Autour de Lewandowski Parce que Prendre sa place A moins qu'il parte Ça pour moi Aujourd'hui C'est pas possible Mais par contre Etre un joueur De complément A Lewandowski Quand je vois Tout l'avènement De certains jeunes Au Bayern Je me dis qu'il pourrait Il pourrait Mais bon Le chemin est encore long Vincent Effectivement Pourquoi pas Concernant Zirkze Donc à découvrir Je le répète Une dernière fois Mardi soir Sur les antennes de PIX Plus sport Dans le Multilive Real PSG C'était pas très difficile De choisir la fiche de la semaine Oui ça c'est A ne pas rater Bien sûr On le classera Dans cette catégorie là Le Real Qui vient de fêter Ses 120 ans d'existence Le Real Et ses supporters Madrélista Qui attendent Tout simplement Une nuit magique L'opération Remontada Est en cours Alors depuis Le match allé Le succès parisien 1-0 Le succès parisien Qui aurait dû être plus large Vu la physionomie De la rencontre On a le sentiment John Que les dynamiques Se sont un petit peu inversées Ou qu'elles se sont Désormais Qu'elles sont opposées En tout cas Vu les récents succès D'un côté Et les manquements De l'autre En tout cas Quand on regarde Les résultats Du Real C'est beaucoup de sérénité Finalement Qui émanent de cette équipe 3-0 contre Alaves 1-0 contre le Rayo Valécanou C'était un peu poussif 4-1 contre la Real Sociedad Suiken Donc voilà Surtout ils s'envolent En Liga Maintenant ils ont 8 points d'avance Et je pense que le parallèle Il est à faire là C'est qu'au PSG On sait qu'on va être champion Au Real On a besoin Vraiment de mettre Un coup d'accélérateur Pour vraiment faire le trou C'est vrai que le PSG Mine de rien Ils ont conçu Deux défaites Sur trois matchs Alors à Nantes Ils sont tombés Sur un Alban Lafon Qui était en feu Qui a sorti vraiment Le match de sa vie Suiken Ils ont perdu à Nice Qui est leur bête noire Cette saison Parce qu'ils n'ont pas réussi Aller battre Ils se sont fait éliminer Par les hommes de Galtier En Coupe de France C'était 0-0 Ils avaient fait déjà 0-0 À Nice là-bas Après ça a relativisé Au 6 week-end Ils avaient forcément Tous la tête Au match de Ligue des Champions Bappé n'était pas là Quand on sait l'importance Qu'il a Et Kipembe était sur le banc Donc ça fait beaucoup Je pense qu'ils avaient Vraiment déjà la tête Au Real Est-ce qu'on peut justement Alex côté PSG Ou en tout cas Quand on est suiveur Observateur Scinder le fait Qu'il y a ce PSG De Ligue 1 Et ce PSG De Ligue des Champions Où là les joueurs Revêtent traditionnellement Le costume 3 pièces Moi cette explication Elle me dérange On est dans la culture Pourquoi ? On est dans la culture De l'excuse en permanence On se dit Il y a un match De Ligue des Champions Donc on a l'impression Qu'ils ont un totem d'immunité Le PSG par rapport à ça Donc ils peuvent perdre Les matchs avant La Ligue des Champions Ils peuvent les perdre après Ou ils peuvent faire Des mauvais résultats On s'en fout Parce qu'ils seront De toute façon champions Et je trouve que ça ne participe Pas du tout A créer une institution Après ils font face A un gros souci C'est l'irrégularité C'est clairement ça Ça c'est comme le dit Alex Pour renforcer l'institution Il doit vraiment Vraiment mettre l'action là-dessus Et c'est Verratti Qui le disait Dans une interview Assez récemment A l'époque de Laurent Blanc Il sentait que Dès qu'il menait au score Les adversaires de Ligue 1 Savaient que c'était mort Clairement Alors que maintenant Vu ce qui se passe De temps en temps Quand le PSG mène Ils disent On a encore un coup à jouer Parce qu'ils se sont déjà Fait renverser Donc voilà Après ils seront champions Ça quand on voit L'avance qu'ils ont 13 points C'est pas un souci Ils choisissent aussi Un petit peu leur match Mais je suis là-dessus Je suis d'accord avec Alex Ça participe pas A dégager De la force En tout cas Au niveau du PSG Une culture de la gagne Qui est présente Dans les ténors Chez les ténors européens Un petit peu partout Que ce soit En Italie En Espagne En Angleterre Forcément Ou tous les matchs Mais on doit les gagner Peu importe la compétition Auquel ça fait référence Ce qui est clair Par contre C'est qu'il y a un PSG Avec ou sans Qu'il y a un Mbappé Ça on peut le dire On peut l'affirmer Après plusieurs mois Maintenant de compétition Il est dans un autre monde Tout simplement Il a accepté contre Nantes Mais contre Saint-Etienne C'est encore lui Qui a fait la différence aussi Il l'a fait On en avait discuté Après Lors du dernier épisode Du Champions Club Ce qu'il fait À ce moment-là De la rencontre C'est juste Monumental Moi vraiment Je me répète Il me fait penser Au Ronaldo 1.0 Vraiment 1.0 Donc le vrai Ronaldo Avant qu'il ait tous ses soucis Au genou Pour l'instant À deux contre un Il est injouable Et tu es pensé Ou bien tu fais vraiment La comparaison ? Ah ouais Je le vois vraiment Dans ce Ronaldo le brésilien Je comprends Parce qu'il est capable De renverser les matchs Mais je trouve Qu'il doit être Dans des situations précises Vraiment Dans des situations Qui lui correspondent encore Par exemple Quand tu vois Le but qu'il met Le but contre le Real Évidemment Il passe entre deux joueurs Il profite Voilà Petite paire de balles Au départ Mais bref Il a besoin vraiment De se retrouver Dans des situations Bien précises Je veux dire par là Que la créativité De Ronaldo Enfin le vrai Pour moi Elle n'est pas encore Prête d'être égalée Il y avait quelque chose De magique chez lui C'est que L'inattendu Se produisait avec lui Avec Mbappé Tu sais que Quand il est face A ses adversaires Et qu'il est lancé Qu'il va créer Qu'il est percutant Et qu'il va réussir Grâce à sa vitesse A sa force A sa technique aussi A faire des différences Mais Ronaldo Rappelle-toi Les buts qu'il a inscrits Il partait du milieu de terrain Il dribblait Quatre Cinq défenseurs adverses Et puis il allait planter un but Et ça je pense que Mais c'est vrai C'est surréel Moi je n'ai plus jamais revu Et je n'en reverrai plus jamais Je pense Un attaquant comme lui Je comprends En ta comparaison Le fait qu'il soit déterminant Qu'il peut être déterminant Pour son équipe Mais je crois que Ronaldo Non Puis pour moi C'est un mythe ce joueur Il avait un côté déroutant Aussi Le brésilien C'est vrai que Quand on voit les passements de jambes Même dans le langage corporel Je trouve qu'il y a une vraie similitude Et après Par rapport au côté imprévisible Il y a quelque chose Dont on n'a pas beaucoup parlé C'est la passe des cibles De Bappé Contre Saint-Etienne C'est un extérieur du pied Qui est délicieux Magnifique Modric Ne l'aurait pas renié Et Ronaldo On ne le voyait pas faire ça Donc voilà C'est clair qu'ils ont chacun Ils ont un registre commun Il y a un dénominateur commun C'est cette vitesse d'exécution Ils vont à 10 000 à l'heure Une fois lancés Ils sont inarrêtables Après ils ont encore chacun Un petit peu leur spécifique Ronaldo est aussi un vrai neuf Est-ce que Bappé est un vrai neuf ? On pourrait aussi poser cette question-là Il y avait une finesse technique aussi Qui accompagnait typiquement Ce type de joueur brésilien Qui est propre Je vais dire à la culture brésilienne Donc voilà Je dirais qu'il y avait Un peu de Neymar en Ronaldo Beaucoup de Mbappé Sans doute du Benzema Mais C'est inégalable En attendant Il est encore très très jeune Forcément Qu'il y a une marge de progression Hallucinante Juste la petite parenthèse Sur le dossier Bappé Plutôt versant Transfer On en est où ? Parce que depuis 3 semaines On a entendu encore plein de choses On a encore entendu plein de choses Il faut savoir que Qu'il y a une bapé Il maîtrise énormément de choses A commencer par sa communication Il est passé devant les micros Après le match contre Saint-Etienne Pourquoi ? Parce qu'il venait de devenir Le deuxième meilleur buteur De l'histoire du PSG Il en est à 156 buts Alors il est encore loin D'Edinson Cavani Qui en est à 200 Tout rond Cavani a fait les choses bien Et qu'a dit Bappé Il reste édit On va voir Si ça va se passer Bien sûr qu'être le meilleur buteur De l'histoire du PSG On ne peut pas cracher dessus On va voir ce qui va se passer Quand Bappé dit ça Il l'ouvre C'est une micro-ouverture Quand même Dans sa communication De toute façon Tout est analysé Il est supposé avec lui Cette stat-là Même si on sait Que le gamin Il adore battre tous les records Est-ce que ça Ça peut le faire rester ? Ça peut potentiellement le rester De toute façon au PSG On sait que si on le fait prolonger Ce sera sur une courte durée Ce sera deux ans On parle d'un contrat Qui irait jusqu'en juin 2024 Parce qu'on sait très bien On joue la montre Qu'il fasse toute sa carrière au PSG Ça reste difficilement envisageable Dans le sens où Bappé Il est allé visiter Les installations du Real Quand il était gamin Il est monté dans la voiture de Zidane On sait que c'est un club Qui le fait rêver Après Leonardo l'a dit Sur un point très important Parce que Quand on parle de Bappé On parle forcément D'un contrat XXL Qui sera peut-être le plus gros De l'histoire du foot Et Bappé Leonardo le disait Pour lui ce ne sera pas Une question d'argent Dans l'équipe la semaine dernière C'est secondaire Je pense que pour mettre le montant Ça prendra deux minutes à la fin Et il mettait aussi le point sur Je pense qu'il ne jugera pas La situation sur le résultat Contre le Real Donc voilà C'est ouvert encore Pour l'instant Est-ce que lui-même a pris sa décision C'est vraiment très compliqué à dire Après le résultat sera quand même déterminant Imagine il se fait éliminer par le Real Qu'il n'y a plus rien à jouer En Ligue des Champions Forcément pour le PSG Dans les prochaines semaines Ou à l'inverse La Calife Et un PSG Qui pourrait de nouveau aller au bout C'est un double tranchant Parce qu'on se dit Ok s'il la gagne avec le PSG Qu'est-ce qu'il fait Il aura tout gagné avec le PSG Il peut partir Ou est-ce qu'il va essayer De créer une sorte de dynastie Finalement comme on a eu au Real Voilà Difficile Difficile d'y voir clair Sincèrement Difficile de se prononcer Mais on le fera encore D'ici à la fin de la Ligue des Champions C'est une certitude Mais c'est bien qu'on parle d'Mbappé Parce qu'en face au Real Il y a un secteur défensif Qui est performant On le sait Thibaut Courtois C'est le mur Mais devant lui Il a quand même deux solides briques J'ai envie de parler d'eux Militao À la base J'ai encore vu le match de ce week-end Ils sont tout simplement Monstrueux Alors les chiffres Ils sont là C'est la deuxième meilleure défense de Liga Ils n'ont pris que deux buts en six matchs Voilà Militao Il attendait le départ de Ramos Pour être vraiment J'ai envie de dire Intégré comme titulaire À la base C'est le coup fumant Sincèrement de la direction Madridenne Tout est bon Avec ces deux-là Oui ça marche bien C'est vrai À la base Il faut quand même Reconnaître aussi Que quand il a dû jouer latéral gauche Ça n'a pas été Ça n'a pas bien fonctionné Parfois quand Mendy était absent Surtout en début de saison Et quand il a été replacé dans l'axe Au côté de Militao Qui a vraiment pris une autre dimension Depuis le départ de Ramos Mais aussi le départ de Varane On sent que ce joueur-là Est en plein de confiance Moi j'ai beaucoup aimé son match Au match allé Dans l'agressivité qu'il a mis Tout comme à la base On en avait parlé D'ailleurs durant la rencontre Ils ont vraiment été très très forts Là aussi Dans l'anticipation L'interception Ils ne sont pas sortis de leur ligne Pour rien Ils ont été très très forts Dans les duels Effectivement Et puis il y a un côté très rassurant En plus de Courtois Il y a une chose peut-être Qui leur manque un peu Moins à la base Mais qu'une chose que Ramos Mait très très bien C'est la qualité des diagonales Et surtout la répétition de celle-ci Tout au long d'un match Parce que tu sais Ramos Il pouvait jouer axe gauche Ou axe droit Peu importe en fonction de l'absence Ou pas Nacho, Varane Voilà Il t'envoyait des ballons Mais à la base c'est le fer À la base c'est le fer Oui C'est le fer Mais Ramos il avait une qualité là-dessus Et là je trouve qu'on ne retrouve pas ça C'est un truc qui manque un peu à Militao Si vraiment On va aller dans les détails techniques Voilà D'autant plus que Militao Joua axe droit Oui Et du coup la diagonale L'envoie vers la gauche Et vers Vinicius Donc c'est quand même Un circuit de passe préférentiel Mais chapeau en tout cas au Real D'avoir bien su gérer ce dossier Double dossier Ramos Varane Parce que c'était quand même Le socle de la conquête Des trois ligues des champions On s'est demandé Comment ils allaient réussir Qui ils allaient aller chercher Comment ils allaient faire Franchement là Ils ont trouvé un duo Avec Briot Sincèrement Il y a une question qu'on se pose Côté Real Puisqu'on est dans ce dossier là C'est comment remplacer Casemiro Qui est suspendu On sait que Mendy sera suspendu aussi Valverde est bon pour le service Puisqu'il a repris l'entraînement hier Croce reste incertain Touché au niveau des Ichio Mais comment remplacer Casemiro Sincèrement C'est la grosse mission Quand même d'Ancelotti C'est le plus indispensable Des trois mis de terrain Parce qu'ils n'ont qu'un seul joueur Dans ce profil là Je ne vois pas de solution De destructeur Ce qui normalement Devrait être privilégié C'est de placer Croce Devant la défense Mais c'est tout à fait Un autre registre Après ça doit aussi coller Un autre style de jeu Que doit adopter l'Oréal Parce que le visage Qu'ils ont montré au match allé Ils ne vont pas pouvoir se permettre De ne pas jouer Comme ils l'ont fait Mais c'est vrai que Casemiro On reparlera peut-être après de Messi Il avait été très important aussi Dans les couvertures Sur Messi Donc voilà L'idée ce serait ça Ce serait d'avoir peut-être Croce en sentinelle Et Modric Et Valverde Ou la grosse cote C'est Kamavinga Mais lui part quand même D'un peu plus loin Même s'il a été très bon celui-là Il a été excellent Franchement le français Mais Croce comme ça En numéro 6 Sachant qu'il revient D'une blessure Enfin d'une blessure musculaire Qui voilà Qu'il a Il ne sera peut-être pas à 100% Je ne sais pas Moi je suis d'accord Je pense que Ce n'est peut-être pas La solution idéale Il n'y en a pas de toute façon Mais j'ai envie de me dire aussi Si jamais Croce n'est pas là S'il y a un problème Là comment vont-ils faire ? Parce que là ils ont Un problème encore supplémentaire Parce que Croce avec son expérience Il est quand même encore capable De pallier plus ou moins bien L'absence de Casemiro Mais si jamais il n'est pas là Ou qu'il se blesse Qu'il se fait mal Là ils ont vraiment Un gros gros souci Donc grand point d'interrogation Effectivement pour l'équilibre du Real Ce n'est pas la peine de le dire On l'a déjà dit des centaines de fois Il est indispensable Casemiro Face à la réelle société A la récupération A l'anticipation A la projection Sincèrement Un truc aussi qui fait super bien Que Croce ne fera pas naturellement C'est ses retours dans la ligne défensive Quand un défenseur central sort Et Casemiro tu peux l'observer Il fait ça avec un naturel Qui est déconcertant Et ça c'est vrai que c'est très important Parce que Croce durant sa carrière A jamais vraiment joué seul en sentinelle Comme ça Quand il joue au Bayern Il joue à deux devant la défense Tout à fait Un petit mot sur le PSG Quand même il y a Quelques points d'interrogation Là aussi la question traditionnelle C'est qui sera dans les buts Entre Navas et Donnarumma Comme d'habitude La logique voudrait que ce soit Keylor Navas Parce qu'ils ont toujours alterné En Ligue des Champions On sait son rapport très particulier Avec le Real On ne va pas le développer ici Après si la ligne Donnarumma Qui était quand même costaud Au match allé Notamment dans son jeu au pied Finalement plus qu'à la main Parce qu'il n'a quasiment eu Aucun arrêt à faire Ça voudrait dire que Cette tournante prendrait quand même fin Et que Donnarumma Aurait pris le pouvoir L'autre point d'interrogation Défensivement C'est Hakimi Oui ou non On sait que c'est l'une des clés De la rencontre Pour limiter le rayonnement De Vinicius Et après au milieu de terrain Traditionnellement Key avec Verratti Et Danilo Wijnaldum Je pense que c'est son frère Qu'ils ont recruté au PSG Parce que ce n'est pas possible Il n'a pas été bon Il n'a plus joué depuis Il n'a plus joué Et là aussi On parlait de positionnement Ça voudrait dire Peut-être qu'il faudrait décaler Verratti devant la défense Après Verratti Il a fait un de ses meilleurs matchs Devant la défense Contre Manchester City Ou sinon c'est Idrissa Gueye On sait qu'Idrissa Gueye En Ligue des Champions Quand il faut répondre présent Avec son volume de jeu Il est très important On attend quand même Messi On attend quand même Neymar Dans ce genre de confrontation Alex Avec Tous les paramètres A gérer Offensivement On sait ce qu'ils peuvent apporter Défensivement On sait ce qu'ils peuvent vous coûter C'est à chaque fois un peu La même ritournelle aussi Oui c'est ça Le disque est presque un peu rayé Mais c'est vrai qu'on en revient Toujours à ça A voir comment ils se comporteront Quel sera l'équilibre de l'équipe Avec eux S'ils feront la différence Est-ce qu'il y a plus à gagner Ou à perdre Évidemment c'est toutes des questions Bon le match nous racontera Sa propre histoire On verra dans quel état ils seront Dans quel état mental ils seront Parce que Messi Peut-être un peu moins Mais Neymar Je l'ai déjà vu quand même Se défoncer et défendre Quand la fiche est intéressante Il l'a déjà fait En Ligue des Champions Sur le Final 8 Il l'a fait Après Neymar revient aussi Doucement mais sûrement On l'a vu à Nice encore Un chiffre pour résumer sa performance 22 ? Ouais le nombre de ballons perdus Je l'ai vu ouais Ça fait mal Donc voilà Il n'est pas encore au top Ça c'est clair Mais on l'a vu sur son entrée Il avait été très très bon C'est vrai Juste une dernière Ramos sera là ou sera pas là tiens Sergio Ramos Sur le bon au mieux C'est vrai qu'on oublie presque Qu'il est là-bas quoi J'aurais bien voulu voir ce réel PSG Avec Ramos Ça aurait été sympa Portant le maillot du PSG Et dans la défense parisienne Et marqué au but Non mais chez lui quoi Dans sa maison Dans ce bernard On a vu ça aurait quand même été Au tir au but Sur le cinquième tir Qui sait Parce que oui Avec cette abolition De la règle du but à l'extérieur Ça pourrait nous amener Pas mal de prolongation Tiens Ces prochaines semaines Voilà donc pour cette large page On aurait pu faire toute l'émission là-dessus Ça c'est une certitude En attendant on va toucher Quand même un petit mot Sur un de nos diables rouges Qu'on pourrait voir Cette semaine Ou pas Noir, jaune, rouge Oui je dis ou pas Parce qu'avec lui C'est toujours la même chose aussi Divo Corregui On rappelle qu'il a 26 ans Qu'il porte toujours Le meilleur de Liverpool Pour ceux qui l'auraient oublié Divo Corregui Arrivé en 2018 Là-bas Statue de légende Etc Son temps de jeu en 2022 T'as fait les calculs Ou pas ? 33 minutes en 2 matchs de championnat 23 minutes face à Chelsea Dans un match à prolongation Où il a réussi son tir au but Comme tout le monde Une seule titularisation En cup contre Norwich Où il a été intéressant C'est tout simple Liverpool En 2022 Et 14 matchs au calendrier On voit son faible Nombre d'apparitions Alors que Mané et Salah Étaient à la Coupe d'Afrique Donc voilà C'est très très compliqué Pour Divo Même si comme tu l'as dit C'est pas un joueur comme un autre À Liverpool Ouais Quatre petites apparitions Une petite titularisation On rappellera Et on va le revoir Pour ceux qui nous suivent Sous l'aspect vidéo Qu'il a marqué un petit but En Ligue des Champions C'était à Milan Lors de la cinquième journée Oui Et là aussi On se dit Qu'on pourrait le voir Parce que Le score fait Qu'avec cette avance 2-0 Qu'ils ont été cherchés À l'aller Là-bas À l'extérieur Qu'ils seront à la maison Qu'il aura peut-être Un petit peu de temps de jeu Si tout se met Bien Si tout se met bien Si tout se met bien Peut-être qu'il aura du temps de jeu Comment c'est le match Évidemment On est tous conscients Que ce ne sera pas le cas Mais Voilà Je crois que J'ai vu Le match dont tu parles Face à Norwich Où il a donné un assist À Minamino Minamino jouait Tzimikas jouait Lui jouait Ça veut dire beaucoup de choses Ce serait des titulaires Dans beaucoup d'autres clubs C'est l'équipe B C'est un manque de respect De dire ça Mais c'est sur les joueurs Qui ne jouent pas Qui ne sont pas titulaires Aurégui C'est même le plan B Finalement Il y a les trois fantastiques historiques Que sont Mané, Salah et Firmino Firmino on sait qu'il joue De temps en temps un peu moins Parce qu'il est menacé Par Jota Ou par Luis Diaz Tu parlais de Minamino Oxlade-Chamberlain Même Harvey Elliott De temps en temps Il faut faire le compte Il n'y a qu'on se place sur le terrain Et du coup On va se reposer la question De son avenir À la fin de la saison Je le disais À 26 ans Est-ce qu'il n'est pas temps Maintenant D'aller voir ailleurs D'aller dans un club Où il aura Ce statut de titulaire Tout simplement Non ? Oui C'est vrai que Pour son envie de jouer Sans doute Après Je comprends aussi Qu'un Je me mets du côté De l'entraîneur de club Il se dit Bon j'ai un tout bon Qui dit rien Qui n'est pas négatif À l'entraînement D'accord Mais il va quand même Chercher Luis Diaz Oui oui Non mais J'allais terminer Je veux dire par là Est-ce que lui A vraiment envie de ça Est-ce que c'est dans ses ambitions Est-ce qu'il a envie De quitter un club Dans lequel il va gagner Beaucoup de choses Beaucoup de trophées A la fin de sa carrière Il aura quand même Un curriculum vitae Sans avoir beaucoup joué Fait de trophées Mais c'est assez incroyable Maintenant Oui mais ça compte aussi Pour les joueurs Et est-ce que lui Avec le bien-être Peut-être qu'il a construit là-bas Pas sa famille etc Sa vie sociale J'en sais rien Si les raids sont Les chercher Diaz C'est pour préparer La presse à la On sait qu'il y a Quand même un contrat Qui se termine tout doucement L'après-manner aussi Parce qu'ils ne vont pas Être éternels non plus Aurégui Pour un entraîneur C'est le joueur parfait Il ne dit jamais rien Il joue, il marque Les supporters l'adorent Alex le disait Il y a le côté palmarès Il est en train de s'enforger Iconique aussi Voilà Et pourquoi partir Finalement pour lui Pour aller jouer Avec tout le respect Que j'ai pour une équipe Comme Newcastle Ou comme Wolverhampton Là où il avait été cité Où il a Finalement il aurait presque Tout à perdre Quand t'as connu Le plus haut niveau C'est après difficile De te dire Ok même si tu ne joues pas Il n'y a rien à faire Bon il est rentré dans la légende Du côté de Liverpool Grâce à ses buts Dans les derbies Face à Everton Mais aussi ses buts Contre le Barcelone Quand t'as été Joueur de foot Jouer 20 minutes par-ci 10 minutes par-là Est-ce que ça te plairait ? Tu peux t'en contenter ? Ça dépend Je veux dire Je peux difficilement Me mettre à sa place Et le juger Je trouve que c'est très délicat C'est même un peu Indécent de ma part De faire ça Je comprends ce que tu veux dire Vincenzo Mais si lui ça ne le titille pas Plus que ça Il faut simplement respecter Ce qu'il a envie de faire Parce que les opportunités De partir Il en a déjà eu Oui il en a eu beaucoup Peut-être attend-il Encore la fin de cette saison Pour voir tout ce qu'il va gagner Parce qu'ils vont peut-être Gagner le titre Liverpool aussi Ils vont peut-être Gagner la Ligue des Champions Et ils ont déjà gagné La Coupe de la Ligue Et ils sont encore Réusses en cap Tout à fait Donc c'est difficile Quand même de rencontrer Aujourd'hui un club D'ailleurs je me suis planté Quand tu m'as demandé Qui allait gagner La Ligue des Champions Moi je me demande Si vraiment ça ne va pas être Liverpool Il faut réfléchir Alex Préparer et réfléchir Enfin tu noteras quand même Qu'avant les quarts de finale J'aurais retourné ma veste T'essayes de prendre une porte de sortie Sans soucis Contre l'Inter Non il y aura Non de toute façon T'es un anti-Inter Mais non A l'aller Vous m'avez presque traité De tous les noms D'avoir déjà dévoilé Pratiquement le résultat Je te détestais désormais Par la communauté italienne Je suis désolé Et qu'on passait Même si l'Inter A battu la Salernitana Assez facilement Pas de Barrella encore Pour ne pas oublier De le signaler Vincenzo Parce qu'il est encore suspendu Et il a été très bon ce week-end Donc voilà D'accord Allez on plonge dans la deuxième partie De l'émission Avec notamment Pour commencer la belle histoire Et on va évoquer du coup Un joueur de Salzbourg Qui était à l'assiste Sur le but Lors du match allié Face au Bayern Munich Qui s'appelle Brendan Aronson Alors est-ce que c'est Le fils d'Aaron ? Jonathan va me l'expliquer Ah non Contrairement à ce que son nom indique C'est pas le cas Il n'est pas né Quelque part en Scandinavie Non C'est un gamin Qui est né à Medford Dans le New Jersey Alors comme Stephen King Je vous arrête tout de suite Pas l'écrivain L'ancien milieu de Seattle Celle de DC United Par contre Comme Kalista Flockhart Alias Ali McBeal Fantasme de la jeunesse De Vincenzo Churro Et surtout Comme Carl Lewis Le vrai Le seul L'unique Carl Lewis Avec un dénominateur commun Entre les deux C'est cette manière De tout faire Très vite Le premier club d'Aronson C'est le Real Pas Madrid Pas Sociedal Ni Oviedo Mais New Jersey Un club fondé par son papa Où a joué son frère cadet Paxton Mais pas sa soeur Jayden Et pour le plus grand bonheur De son papa Le jeune Aaron Il est plutôt doué Il intègre le giron De l'Union Philadelphie C'est le gros club du coin Il a alors tout juste 10 ans Il monte les échelons Doucement Mais sûrement Passe par le Bethlehem Steel Qui n'est pas sa terre promise Mais qu'une étape Vers le monde pro Vers ce contrat Qu'il signe à la fin De l'année 2018 Une découverte de la MLS Au sprint 2019 Rookie de l'année 2020 Il permet à Philadelphie D'être la meilleure équipe De la saison régulière Il est dans l'équipe type De la MLS Et il devient surtout Le joueur américain Formé sur le sol US Le plus cher de l'histoire Qu'en Salzbourg l'engage Il y a un an Pour 6 millions Plus 3 de bonus Et entre le Red Bull Et ce joueur qui a des ailes Forcément l'histoire Ne peut être que belle Lely se découvre Des talents de meneur de jeu Il court Pas aussi vite que Carl Lewis Donc Mais beaucoup plus longtemps Un chiffre 91,2 km Cette saison En Ligue des Champions J'ai fait les calculs C'est plus de 13 bornes Par match Personne n'a fait mieux Et lui qui gamin Pouvait pas regarder Les matchs de Ligue des Champions A cause du décalage horaire Lui qui se passait l'hymne De la Ligue des Champions En boucle avant les matchs Pour se motiver N'en finit plus défoné Détoné C'est un grand fan de Fortnite Et il a fait très mal au Bayern 5 occasions créées Face aux géants allemands C'est du jamais vu Pour un gamin De 21 ans Dans un match A élimination direct Depuis un certain Lionel Messi Il y a 14 ans Sauf que lui Il avait fait contre le Celtic Pas contre le Bayern Et c'est peut-être pour ça Finalement Que ce surnom de Messi De Medford N'est pas si usurpé Merci pour cette belle histoire Le Messi de Medford Est-ce que ses parents Malgré le décalage horaire Regardent ces matchs Dans l'autre sens Oui Très certainement Salzbourg Qui a un vrai coup à jouer Face au Bayern Munich Entre parenthèses De Bayern Qui a coincé ce week-end Face au Bayer Leverkusen Il y a un petit quiz De préparer Un petit quiz sous la main Je rappelle Alex C'est pas la peine De rappeler quoi que ce soit Je suis perdant Lors de l'épisode précédent Thomas Chattel S'est imposé C'est vrai ? Oui Tu étais malade ? Non j'ai décidé De ne pas parler Pendant les 10 premières secondes A chaque fois Ah ouais ? Tu as vraiment fait ça Ou bien alors c'est une blague ? Il l'a fait Il l'a fait Écoute tu vas pas faire ça Parce que là c'est encore plus Enfin c'est humiliant Parce que même comme ça Je risque de perdre Donc s'il te plaît Joue la fair play Enfin non Comme dirait Brandon Vas-y Les américains justement En Ligue des champions Ah Attention Si je vous dis Dortmund Dortmund Le gars de Dortmund Qui est parti après Arsenal Croisi Chelsea Poulisic Poulisic Oui mais là C'est presque un point pour moi Parce que je sais déjà De qui tu parles J'ai juste pas son nom Donc je trouve que c'est un demi-point De question Je lui ai donné Je lui ai donné Je te l'ai donné Dortmund Avant qu'il pose sa question J'ai dit Dortmund C'est pas le club Qui nous intéresse C'est le nom du jour Celui-là tu vas l'avoir Californie Moustache Ah oui avec ses cheveux Dallas Moustache Victoria Secret Chivas Anderlecht Non bah non Qu'est-ce que je raconte Chivas Anderlecht Ah oui Ah oui Christiane Voilà merci Moustache de Christiane Gardien 16 Kevin Miralas Gilles Delatourette Et Manchester United Gardien Oh ouais mais 16 arrêts contre les diables Ouais mais non Souvenez-vous Infranchissable longtemps Dans une nuit très très chaude au Brésil Ouais j'en me rappel plus de son nom Tim Howard Ouais ouais Hein van Azebrouk Munich 1860 Ouais mais non Cincinnati Gdansk Anderlecht Il a un passeport israélien maintenant Ouais il joue à gauche Ah oui Kene Saïef Kene Saïef Nouvelle passe décisive Nouvelle assiste C'est un bon duo finalement Ouais Un dernier PSV Eindhoven Gaucher Il a joué avec Emile Mpenza À Manchester City Avec Timmy Simons Au PSV Il a beaucoup joué De la ligue des champions Au Glasgow Rangers Ouais Euh Non j'étais pas si mal Sur ces américains Je n'ai plus son nom M'échappe aussi Da Marcus Bisley Da Marcus Da Marcus Allez Bon bah c'est Défaite éclatante De la part de Ouais De passe décisive Contre ton camp C'est bien Ouais bon écoute J'ai fait ce que j'ai Comme quand t'étais joueur Vous savez quoi les amis Parce qu'on a pris un peu de temps Là sur Real PSG Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer au débat Aujourd'hui Et la causerie On s'enverra pour la prochaine fois Mais ça va grave Parce qu'en studio Je vais être exceptionnel Je vais te dire ce que ça va faire Pour battre le Bayern Mais ils ne battront pas Ça ce sera dans le Multilive Donc demain sur Pix Plus Sport Mardi sur Pix Plus Sport On est parti pour le débat Vous avez peut-être entendu Les dernières déclarations De Pep Guardiola Concernant les datas Si ce n'est pas le cas Vous surfez sur internet Vous tapez Guardiola Statistique Vous aurez la petite vidéo Et du coup ça nous a inspiré Concernant la question du jour Accorde-t-on trop d'importance Aux statistiques Il y a forcément deux camps Le camp du nom Avec Jonathan tout d'abord Ainsi donc Parce qu'on juge un attaquant Sur son nombre de buts marqués Ou un gardien sur son total de buts concédés On serait rétrograde Ou un traite à la grande cause du jeu Ouh là là Assumons pour ne pas retourner A l'âge de pierre Monsieur Teclaque Il faut vivre avec son temps Avec le progrès On ne peut pas tout faire dire aux chiffres On peut tout faire dire aux chiffres Pardon Et rien dire aussi Mais les chiffres Ils ne mentent pas Ils permettent de mettre le doigt Sur les problèmes De progresser aussi Un joueur qui ne court pas assez Ou pas assez bien Ne peut plus le nier Devant son entraîneur Comme toi tu le faisais Et le préparateur physique Pourra lui concocter Un programme particulier A base d'intensité Pour son bien Et celui de l'équipe Un attaquant qui manque de réussite Direction au travail spécifique Pour son bien Et celui de l'équipe Et les pénaltis Avec les zones de frappe Préférentielles des tireurs Est-ce que sans les chiffres Courtois serait parti du même côté Parce qu'il savait que Messi A tendance à croiser sa frappe On ne peut pas partir Sur les expected phrases C'est juste Pas le débat Les chiffres Sont trop importants Non Trop abondants Peut-être Mais ils sont avant tout pertinents Ce sont des indicateurs de performance Ils ne les résument pas Non Les chiffres les illustrent Parce que oui Il faut vivre avec son temps Messieurs Pour continuer à évoluer Pile poil en plus Des attaques gratuites Des attaques gratuites Mais bien placées On en dénombre 3 Dont 3 attendues Celle qui m'a blessé le plus D'ailleurs c'est vivre avec son temps 60 secondes 60 secondes Alex Le premier chiffre de ton débat Non moi j'ai pas de chiffres Je vais vous expliquer Ma philosophie par rapport à ça C'est qu'aujourd'hui On a des entraîneurs Qui sont formatés Et qui formatent les joueurs Alors je m'inquiète Très fortement C'est du manque de créativité Qui est finalement laissé Aux joueurs Aux joueurs créatifs Je pense à Papou Gomez Notamment avec son célèbre entraîneur Qui l'a fait finalement fuir Puisqu'ils se sont battus Dans le vestiaire Et je crois vraiment Que le grand danger Aujourd'hui De ce type de coach Qui ne jure plus Que par les statistiques C'est de voir Un jeu qui va être Finalement Le même Pratiquement partout Et on arrive à ça Un petit peu En Bundesliga Avec ce jeu Forcément heavy metal Dont on parle beaucoup On recrute des joueurs Aujourd'hui Pour les postes Qu'ils vont occuper Alors très bien Je vais taire l'entraîneur Un joueur Que je connais très très bien Stat etc Problème avec les U21 L'entraîneur vient m'en parler Il me dit Écoute Ce jour-là L'entraîneur m'a demandé De l'aligner à ce poste-là Tu sais bien qu'il ne pourra pas Et je lui dis Mais pourquoi ? Et il me dit Parce que l'entraîneur estime Que ces statistiques Lui permettent d'évoluer A cette position Mais je dis Il n'a jamais joué sur un côté Ça n'ira pas Le match arrive en U21 Contre Anderleck Le gamin joue Il se plante complètement Mais total désastre Alors je me pose la question J'ai pris un petit peu plus de temps Parce que Je sais que c'est un jeu Je me demande Et finalement Très très peu développer les joueurs Moi ça m'inquiète personnellement Et là je le dis C'est plus un jeu Je trouve qu'on arrive A une dérive aujourd'hui D'utilisation de ces statistiques Des choses qui ne seront jamais quantifiables Créativité L'état d'esprit Comment un joueur va s'adapter dans son club Hashtag Bundou A Anderleck par exemple Je trouve que c'est Il faut faire attention Il faut se méfier Et les gens du foot doivent sortir Un petit peu du bois Vraiment Parce que c'est dangereux Je suis convaincu de cela Ça ne fera pas plaisir Aux entraîneurs Qui m'entendent aujourd'hui Si ça peut les rassurer Tant mieux Mais pour moi L'expression du football Le football appartiendra toujours Et heureusement aux joueurs Pas aux coachs La data doit faire partie D'un ensemble Exactement Elle doit aider Mais elle ne doit pas décider Il y a deux écoles La vieille école Et la... Ne citez pas une attaque contre Jonathan J'en ai profité juste pour eux Voilà Mais laissez-nous votre avis N'hésitez pas Parce que c'est un débat intéressant Qui mériterait plus de deux minutes D'ailleurs Une partagée De chaque côté Il n'y a pas de soucis Que j'ai vraiment été pardonné Il n'y a pas de soucis mon cher Alex On termine avec les pronos Les pronos Oui et à ce petit jeu là Pour le moment Depuis le début de l'année 2022 Le maestro des pronos C'est Jonathan Lange 6 sur 8 Quand même Il a fait 3 sur 4 A deux reprises C'est impressionnant Oui franchement La semaine dernière Enfin il y a deux semaines 3 sur 4 aussi pour Thomas Et la dernière fournée là moi C'était quoi ? Je n'étais pas mort Non on ne va pas en parler Non Je tairai les chiffres Alex Malheureusement Puisque Tu ne m'es pas à rien Tu n'es pas de cet acabit là Alors 4 rencontres Et donc 4 pronos On commence par Bayern Salzbourg 1x ou 2 Alex 1 1 C'est pas tellement évident 1 1 Et Je vais dire 1 Même si Tu vois 1x Et aller au pénalty Je sens que tu vois Le problème c'est que j'ai un vol Retour très tôt Tu vois 1 Tu espères 1 ou 2 Exactement L'autre rencontre C'est Liverpool-Inter Mais on sait que ce sera 1 Oui 1 1 Et je dis X quand même Et puis mercredi de rencontre Real-PSG Là c'est plus compliqué peut-être Quoique quand on est français X Qui signifierait donc une qualification de Paris Saint-Germain Non moi je vais dire 1 Prolongation Victoire du Real au Pénaud D'accord Et je vais dire 1 Aussi Et puis la dernière rencontre City Sporting 1 Voilà pour les pronos Vous connaissez l'adresse Pixprono.be Et tous les beaux cadeaux A gagner C'est toujours d'actualité Bien sûr Bonne chance à toutes et tous Merci Alex Merci à vous Merci à John Merci de nous suivre dans le Champions Club Et à la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Merci à vous